Bonjour, voici un court tutoriel qui va vous présenter comment créer un graphique à partir d'un Google Sheet. Donc, lorsque vous partez votre furteur Google Chrome, vous allez avoir accès justement à vos tableurs Sheet. Tout ce qu'on a à faire, c'est de créer une nouvelle feuille de calcul vide. Par la suite, on va prendre nos données expérimentales, puis on va les entrer selon l'axe des X et des Y. Donc, qu'est-ce qu'on veut sur l'axe des X et dans la colonne B, l'axe des Y. Donc, pour les graphiques de base, on peut écrire les titres aussi. Donc, intensité actuellement et tension. Par la suite, on va rentrer nos valeurs. 0,1, 0,2. Il est important de mettre des virgules. Une possibilité de poursuivre une numérotation automatique, donc de commencer l'incrément. Et ensuite, on va venir compléter. Par la suite, on va faire la même chose ici. 1, 2. Donc, c'est des valeurs fictives pour l'instant que j'invente, là, pour le besoin du tutoriel pour aller rapidement. Donc, une fois que toutes mes données sont rentrées, que j'ai utilisé les virgules lorsque c'est nécessaire, on va venir tout simplement sélectionner la plage de données qui nous intéresse. On va aller dans insertion et on va insérer un graphique. Donc, le logiciel va générer lui-même un graphique. On va choisir le type de graphique. Donc, on est ici. Nous autres, on va choisir un graphique par nuage de points. Par la suite, dans cette section-là, on n'a rien d'autre à venir ajouter. On va aller dans la section personnalisée. Donc, dans la section personnalisée, on va se promener dans les différents éléments. Donc, le style du graphique, on n'a rien à toucher dans cette partie-là, mais on pourrait jouer à l'aspect général du graphique. Titre des axes, bon, bien, le titre du graphique, tension par rapport à l'intensité, on peut le laisser comme ça. Sinon, bien, on viendrait changer le titre qu'il y a ici. Donc, on pourrait, exemple, tension en fonction de l'intensité du courant. Donc, tension en fonction de l'intensité. Par la suite, si on veut venir jouer avec le titre des axes, donc sur l'axe horizontal qui est l'intensité, on va venir ajouter les unités de mesure, donc en ampères. Par la suite, on va venir choisir dans le menu l'axe vertical, même chose, on va choisir la tension en volts. Une fois qu'on a terminé le titre des axes, on va aller voir dans la série. Donc, ici, on a un peu plus d'éléments. On va venir ajouter ce qu'on appelle une courbe tendance. Donc, c'est une courbe qui passe par la moyenne des points. On va la laisser linéaire. On pourrait venir choisir des options dans cette partie-là, mais pour nous autres, on va laisser ça de cette façon-là. Et on peut venir ajouter au niveau des étiquettes l'équation de la droite. Donc, au niveau de ce qui est ici, on va venir l'équation de la droite qui vient d'être ajoutée. Une fois qu'on a fini, on va venir voir dans la légende, on pourrait la retirer, mais dans ce cas-ci, si on la retire, l'équation de la droite va disparaître. Donc, on va la laisser présente, donc automatique. On pourrait la changer de place si on le désire. On va venir voir dans l'axe horizontal. Donc, dans l'axe horizontal, ce qu'on veut déterminer, c'est la valeur minimale. Donc, on voit que sur l'axe actuellement, on n'a pas la valeur de zéro. Donc, on va venir définir la valeur minimale à zéro. Et la valeur maximale, vu que la droite dépasse un petit peu, on va venir l'ajouter à 1,1. 1,1, pardon. Donc, on va continuer à descendre. Donc, pour l'axe horizontal, c'est correct. On va aller faire la même chose avec l'axe vertical. Donc, on va déterminer notre minimum à zéro. Puis, le maximum, on va le mettre à 11. Pour qu'on soit capable d'avoir une bonne série de points lorsqu'on va traiter nos données. Par la suite, il nous reste le quadrillage. Donc, dans le quadrillage, on va venir ajouter un quadrillage principal et un quadrillage secondaire. Donc, pour ce qui est au niveau de l'axe vertical, on va laisser ça comme ça. On va aller voir l'axe horizontal. Donc, dans l'axe horizontal, on va ajouter également un quadrillage secondaire. Puis ici, ce qu'on peut faire, c'est dire combien de divisions qu'on veut. Présentement, il y a deux divisions entre le zéro et le 0,1. Nous autres, on va venir, on va dire, je vais l'ajouter seulement. On n'a pas besoin de plus grande pression, mais on viendrait jouer avec ça au niveau du quadrillage secondaire puis du quadrillage primaire. Une fois que c'est terminé, vous pouvez copier ce graphique-là puis l'insérer à l'intérieur d'un document, votre apport de laboratoire ou quoi que ce soit. et d'un documentaire. D'un documentaire. On n'a pas besoin de plus grande pression.